Et on quitte l'agenda politique pour se replonger dans 50 ans d'histoire de la psychiatrie en compagnie de notre invité qui est neuropsychiatre, qui est essayiste. On lui doit un certain nombre de livres qui ont rencontré un formidable succès. Il a aussi contribué à populariser le concept de résilience et il publie le deuxième tome de ses mémoires. Le premier tome était il y a deux ans, il s'intitulait « Sauve-toi la vie t'appelle ». Aujourd'hui il publie « Les âmes blessées ». C'est Boris Cyrulnik qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Ces âmes blessées paraissent aux éditions Odile Jacob. Et j'aimerais tout de suite vous demander qui sont ces âmes blessées, si c'est ceux qu'on appelait autrefois les malades mentaux, si c'est la France entière ou si c'est les soignants qui sont des âmes blessées. Oui, mais aujourd'hui les âmes blessées c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, parce que la notion de folie ne veut plus rien dire. Elle n'a jamais voulu dire quelque chose. Et la notion de maladie mentale qui a été pertinente fin 19e, début 20e siècle, maladie mentale n'est plus pertinente aujourd'hui. En revanche, souffrance psychique, ça, ça devient de plus en plus pertinent par troubles du développement, par troubles relationnels et par effondrement psychosocial. Donc c'est une nouvelle manière de penser la psychiatrie qui est en train de naître. En répondant ceci, Boris Cyrulnik, vous mettez précisément le doigt sur ce bas qui blesse ces jours-ci ou même ces dernières années parce que vous savez que la bible des psychiatres aux Etats-Unis, le fameux DSM dont la 5e édition est sortie il y a quelques mois, pointe du doigt le fait que nous serions tous en souffrance et nous serions tous fous, pour le dire clairement, parce que nous portons tous en nous une forme de maladie. Donc en répondant les âmes blessées, c'est vous, c'est moi, en même temps on comprend bien ce que vous voulez dire, c'est que d'une certaine façon nous ne sommes plus des malades mentaux ou des fous, mais nous portons des souffrances tous, tout un chacun. Et en même temps, c'est délicat, c'est ambigu, parce qu'en disant ça, on est tous potentiellement porteurs de maladies. Non, je ne dirais pas comme ça, parce que la bible des psychiatres, comme vous avez dit, comme on dit, aucun psychiatre ne la lit. Elle est lue par les assurances, elle par les laboratoires, mais pas par les praticiens. J'ai fait une enquête, j'ai demandé à tous mes amis, moi je l'ai feuilleté pour savoir de quoi ça parlait, ça ne m'a pas intéressé du tout, parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on pratique dans la vie quotidienne. Donc je pense, en revanche, la souffrance, personne n'y échappe. Et à ce moment-là, comment fait-on pour aborder la souffrance avec des médicaments, avec des prêtres, avec des croyances, avec des menaces, avec des régimes totalitaires, ou avec des relations humaines ? Donc c'est une nouvelle psychiatrie qui est en train de naître, et la bible, elle est comme d'habitude, elle est très pelue. Alors nous reviendrons bien entendu sur cette nouvelle psychiatrie en train de naître, Boris Cyrulnik, mais je voudrais partir de votre point de départ, parce que votre deuxième tome, de vos mémoires, les âmes blessées, part d'un épisode oublié, quelque chose que vous avez retrouvé en fouillant dans un cartable, laissé dans un grenier. C'est une rédaction que vous aviez écrite quand vous aviez 11 ans, et où le maître vous avait demandé à vous et à vos petits camarades, que voulez-vous faire quand vous serez adulte ? Et surprise, à 11 ans, moi je m'attendais à lire, je vais être pompier, je vais être pilote de chasse, parce que je m'attendais à lire des choses faute-balleur, et je lis, quand je serai grand, je serai psychiatre. C'est très étonnant, d'une part parce que j'avais complètement oublié, d'autre part parce que le mot psychiatre existait très peu en 1950. Je pense que j'avais dû l'entendre dans un film, la psychiatrie n'existait pas. Les aliénistes existaient, mais pas la psychiatrie. Et j'avais dû l'entendre dans un film, et j'avais entendu dire aussi, on explique toujours la folie par les victoires du contexte. Or, dans le contexte, il y avait une énorme victoire, la pénicilline était en train de faire disparaître les méningites syphilitiques. Or, j'entendais dire que Hitler était sûrement syphilitique, il était fou, on parlait beaucoup d'héredo au syphilis, et c'est pour ça qu'il avait déclenché le nazisme. Et dans mon esprit d'enfant, probablement, je me suis dit, quand je serai grand, je serai docteur, je serai psychiatre, je donnerai de la pénicilline à Hitler, et le nazisme ne réapparaîtra jamais. Antoine ? C'est rétrospectivement, vous avez fait ce raisonnement, ou vous pensez que c'est vraiment celui-là que vous avez fait ? C'est l'explication que je me donne aujourd'hui. Sans aucun souvenir. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au tout début, parce que c'était quand même massif. Vous avez l'air de dire qu'on ne connaît plus les mêmes maladies mentales qu'avant, et qu'on a en revanche une maladie collective, sociale, de souffrance. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a déjà, premièrement, que ces maladies ne seraient plus les mêmes qu'avant. Les maladies telles qu'on les connaissait avant. Je crois que le mot maladie n'est pas pertinent du tout quand on parle de psychiatrie. Je gomme un peu. Il est rarement pertinent quand on parle de psychiatrie. Je pense que le mot maladie était pertinent, fin 19e, début 20e, où les livres de psychiatrie de cette époque ne parlent que de ménagite syphilitique, ménagite tuberculeuse. Il y avait la folie urémique. On ne savait pas soigner les maladies de rein, donc l'urée devenait un poison pour le cerveau, et les gens étaient confus avec des hallucinations délirées. On parlait du crétinisme, ce gentil mot. On parlait des crétins des Alpes. Il a suffi de mettre un peu d'iode dans le sel, ce qui est légal, pour que le crétinisme, c'est-à-dire une débilité mentale par manque d'iode, disparaisse. Donc le modèle médical a presque complètement disparu. Le modèle médical continue à être appliqué maintenant dans la psychiatrie moderne, où il n'a plus de sens. Le DSM parle très peu de maladies. Il parle de classification de comportement, ou de classification de manière de voir le monde. Le mot maladie n'est pas pertinent, ou parfois encore, mais très rarement. Donc je pense qu'il faut penser la psychiatrie de manière totalement différente, et on la pense maintenant en trouble du développement, en trouble relationnel, et surtout en catastrophe psychosociale. Mais Boris Cyrulnik, ça recouvre une réalité, ou c'est un jeu de mots, et pour le dire de façon assez abrupte, du politiquement correct ? Non, ce n'est pas un jeu de mots, parce que maintenant les techniques modernes de neuro-imagerie, d'évaluation psychologique, rendent observables, filmables, dosables, manipulables, les altérations cérébrales provoquées par un isolement social. Alors ce raisonnement, quand on avait des raisonnements causalitaires, je ne sais pas si ça existe ce mot, quand on avait les raisonnements causalitaires, une cause provoque un effet, on disait « il est malheureux » parce qu'il y a quelque chose dans lui, un métabolisme, ou alors ensuite on a dit « sa mère l'a rendu malheureux ». Enfin, on a toujours trouvé une explication qui provoquait la folie. Or maintenant, les raisonnements sont systémiques, ce n'est pas du tout ça maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on note une convergence de causes qui provoquent un trouble mental, une souffrance, ou qui la guérit, ou qui l'aggrave. Par exemple, quelle que soit la population, l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé, dit qu'il y a 1% de schizophrènes où la clinique serait un peu plus claire. Sauf que, dans les populations de migrants, ou dans les pays en guerre, ou dans les milieux en précarité sociale, il y en a 4 ou 5%. Donc même s'il était vrai que ce soit génétique, ce qui n'est pas sûr du tout, mais admettons que ce soit génétique, ça n'exclut absolument pas le facteur culturel ou le facteur affectif. Donc on est obligé de raisonner en termes systémiques. Une convergence de causes provoque un trouble, le guérisse ou l'aggrave. Donc la schizophrénie, ça marche aussi, si je puis dire, dans votre réforme de la psychiatrie, de la vision. C'est-à-dire que c'est également inclus, bien qu'on ait l'impression que ce soit quand même une psychose bien identifiée. Alors vous avez dit, c'est une impression, mais ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que, d'abord, les diagnostics psychiatriques changent selon les époques, échangent selon les contextes, échangent selon les récits de la culture. Par exemple, le mot paranoïaque est une invention récente et c'est un mot que les médias emploient de plus en plus. Je suis certain qu'il vous est arrivé de voter pour un paranoïaque. Donc, ça veut dire que, selon le contexte et selon l'époque, on désigne quelqu'un qui est loin de nous, qu'on ne comprend pas et qu'on appelle paranoïaque ou schizophrène. Donc, je pense qu'il faut, maintenant, beaucoup de pays, beaucoup de groupes de recherche s'entraînent à poser la question différemment. Question différemment, donc, réponse différente, donc prise en charge différente. Pour rester unique, pour vous interroger à nos côtés, Antoine Mercier et moi-même, nous avons fait aujourd'hui appel au philosophe Mathieu Potbonneville qui a lu votre livre et à qui je donne le micro. Bonjour Mathieu. Merci, bonjour. On va peut-être revenir tout à l'heure à la fois sur la description que vous proposez de l'histoire de la psychiatrie et puis sur cette conception à la fois extensive et ouverte de l'approche psychiatrique contemporaine. Je voudrais quand même m'arrêter sur le geste. Un neuropsychiatre publie ses souvenirs. Ça pourrait être le début d'une histoire drôle, d'une certaine façon. Mais c'est un geste qui n'a rien d'anodin. Je veux dire par là que, ce faisant, vous croisez deux postures qui, dans l'histoire même de la discipline que vous pratiquez, sont à distance l'une de l'autre. D'un côté, la posture du psychiatre qui travaille en objectivité, qui se revendique d'une expertise un peu scientifique. De l'autre, celle du psychanalyste qui, lui, ancre sa démarche dans le propre regard porté sur son parcours. Et vous, vous êtes, vous revendiquez à la fois d'une psychiatrie instrumentée, instrumentée scientifiquement, et puis de cette empreinte biographique très forte. Et je me demandais si, dans votre manière de vous positionner, de vous placer, si c'était une façon de contester l'une des disciplines par l'autre ou, pardonnez le caractère abrupt de la formule, de jouer sur les deux tableaux. Je veux dire par là, de vous installer à la fois dans la posture de l'expertise scientifique et dans celle de la remémoration biographique. Boris Cyrulnik. Alors, peut-être qu'on joue tous sur les deux tableaux parce qu'on a tous un cerveau, enfin, statistiquement, je fais le pari qu'on en a un, même si on ne l'a jamais vu, et on a une vie intime. Alors, je pense que l'objet de la psychiatrie n'est pas hors du psychiatre. L'objet du cœur est hors du cardiologue. C'est le cœur, c'est les artères de l'autre qui se bouchent, c'est les muscles de l'autre qui ne conduisent plus l'électricité. Moi, cardiologue, mon cœur n'entre pas en cause. Ce n'est pas du tout le cas en psychiatrie. Ce que dit le patient éveille ce qui est déjà en moi, dans mon histoire et dans mes représentations. On est vraiment dans une intersubjectivité. C'est-à-dire que j'ai besoin à la fois d'avoir un pied dans la matière, dans ce cas-là, j'ai besoin de neuro-imagerie, j'ai besoin de dommages, sachant que je ne peux pas réduire l'homme à la matière, sachant que, dans notre intersubjectivité, il va falloir que je le comprenne par rapport à la distance. Par exemple, il y a des psychiatres qui ne supportent absolument pas l'agressivité des patients, qui n'est pas rare, ou l'agressivité des gens. Et ces psychiatres-là ont très facilement tendance à porter le diagnostic de violence, alors qu'un autre psychiatre, pépère, tranquille, il faudra le secouer beaucoup avant qu'il écrive le mot « violence ». Donc, on est vraiment dans une intersubjectivité, ce qui n'exclut pas l'objectivité scientifique, la tentative d'objectivité scientifique. On retrouve là assez exactement la description que vous proposez de l'histoire de la psychiatrie sur ces 50 dernières années, où, au fond, vous plaidez pour une complémentarité. Oui, exactement. Vous plaidez pour une complémentarité en insistant sur le fait que l'explication monocausale est toujours potentiellement totalitaire. Totalitaire, absolument. Toute explication qui prétend totalement expliquer un phénomène psychique est une tentative totalitaire. C'est-à-dire que si je suis biologiste, je vais avoir des publications de carrière, je vais avoir des postes à prendre, je vais arriver au sommet, donc je vais tout expliquer par la biologie. Si je suis psychanalyste, au contraire, je vais mépriser la biologie et je vais penser que seuls les mots des avatars de l'âme, seuls les mots peuvent expliquer l'homme. Et moi, praticien, je me rends compte que parfois, j'ai besoin de connaissances de neurologie, de biologie, de médecine, rarement, mais j'ai surtout besoin de connaissances psychosociales et relationnelles. Mathieu ? Oui, est-ce que... Moi, je me pose deux questions par rapport à cette complémentarité. D'une part, est-ce que vous avez le sentiment que le rapprochement, que l'ouverture d'esprit résout tous les problèmes ? Je veux dire, par là, est-ce qu'il n'y a pas quand même entre les différentes approches des différences ou des contradictions épistémologiques assez lourdes qui ne permettent pas facilement de les brancher les unes sur les autres ? Ce serait ma première question. Et puis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je me souviens, il y a quelque temps, vous aviez pris des positions assez fermes contre une certaine clôture ou contre un certain dogmatisme de la psychanalyse, notamment dans les questions de traitement de l'autisme, si je ne me trompe. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on est arrivé à une position équilibrée entre les approches ou est-ce qu'il y a quand même une victoire assez importante et assez considérable de l'approche objective ou de l'approche étayée sur une pharmacopée précise ? Non, je pense que là, ça ne peut pas être équilibré parce que nous, individu, on est constamment en voie de développement, on change, même si on a le sentiment de rester le même, c'est étonnant à quel point on change. Notre corps change, l'idée qu'on se fait de nous et de nos relations change et autour de nous, l'écologie change, la société change, donc tout change et on a tout le temps le sentiment de rester le même, ce qui est un mystère. Alors, je pense que toute théorie est partiellement vraie, donc totalement fausse. C'est-à-dire que dans la biologie, Y compris celle-ci, là, que vous venez de dire. Dans la biologie, il y a une part de vérité. Si vous n'avez pas mangé depuis quelques jours, vous allez faire une hypoglycémie et votre journal sera beaucoup moins vif. C'est-à-dire que même le sucre joue un rôle dans ce que vous dites. C'est-à-dire que si vous manquez de sucre, vous allez ralentir votre débit, vous n'allez pas répondre vivement. Est-ce que je vous ai expliqué ? J'ai expliqué presque rien de vous. Il y a encore mille autres déterminants qui vont intervenir. Donc, on est constamment en train de remanier les déterminants. On ne sera donc forcément jamais d'accord. Il y aura donc toujours un espace de liberté. Si on était tous d'accord, c'est qu'il y aurait un dogmatique qui aurait pris le pouvoir. Il faut renoncer à la vérité alors ? Non, non, non. Mais la vérité, elle est elle-même contradictoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y renoncer. Il faut savoir que même la vérité est partielle et momentanée. France Culture, la grande table, Caroline Brouet. Notre invité aujourd'hui est le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui publie le deuxième tome de ses mémoires sous le titre « Les âmes blessées ». Antoine Mercier a mangé quelques morceaux de sucre en attendant. Il peut donc vous poser une question plutôt vive. Voilà, oui. Je voudrais revenir sur cette nouvelle psychiatrie qui s'occuperait donc de la souffrance au sens large de l'ensemble de la population et qui est particulièrement touchée en ce moment par la crise, etc. Est-ce que finalement ce n'est pas là un retour de la psychiatrie en politique ? Parce que si vous parvenez à décrire ou à trouver les raisons pour lesquelles effectivement chaque citoyen se sent plus ou moins en malaise aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, est-ce que cela ne va pas déboucher sur une intervention dans le champ directement politique puisqu'on est dans le collectif ? Donc ça veut dire que si on pense qu'une cause provoque un effet, on peut en effet essayer de faire une analyse psychiatrique de tous les gens qui nous gouvernent, de votre serviteur aussi. Mais je pense que ça c'est probablement pas pertinent. C'est-à-dire que il y a une manière de pensée qui intègre des données différentes alors que là on cherche les causalités qui permettent de faire une classification. C'est pratique pour les assurances, c'est pratique pour faire des études populationnelles, donc c'est pas zéro, c'est pas rien. Mais une fois qu'on a dit ça, il nous manque tout le reste. C'est-à-dire que la psychiatrie, ce que vous venez de dire, papa Freud y a répondu il y a quelque temps en disant que c'est la différence entre la rationalisation, c'est-à-dire les raisons qu'on trouve pour donner forme cohérente à une sensation. On n'est pas dans la raison, on est dans l'apparence, on est dans la cohérence donnée par des récits. Et il y a les raisons qui peuvent parfois être trouvées par des biologistes, parfois par des psychanalystes, parfois par des sociologues et là il faut qu'on parle ensemble sachant qu'on peut très bien faire des groupes pluridisciplinaires. Il y a 40 ans on était vivement critiqués quand on le faisait. On nous disait vous ne pourrez aboutir à rien. C'est exactement le contraire qui se passe. Même si un biologiste ne deviendra jamais psychanalyste, il sait au moins que ça existe. Je repose juste ma question autrement. Alors de quoi souffrons-nous selon vous aujourd'hui, essentiellement ? Alors vous me demandez une réponse en un mot. Non, 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 si vous voulez. Pour moi, le grand le point faible de notre culture c'est le sprint et la solitude. Le sprint parce qu'on n'a pas le temps de donner sens aux choses. On ne peut donner sens aux choses que si on les historise. D'où est-ce que je viens ? De quoi je rêve ? Avec qui je suis ? On n'a pas le temps. On est au sprint, sprint au travail, sprint dans la jouissance, d'où la drogue qui est une jouissance de sprint. Ça coûte terriblement cher et ça empêche de donner sens. Et l'autre mot c'est solitude. C'est-à-dire que plus on développe les moyens de communication, plus on altère les relations. Internet qui est un outil fantastique, magique de communication, vous avez déjà vu votre écran vous sourire ou hocher la tête ? Avec un smiley peut-être, mais c'est pas terrible. Mais pourquoi il y a ce rapport entre communication et solitude ? On ne comprend pas bien a priori ? Parce que votre écran ne vous sourit pas. Il n'y a pas d'empathie pour votre écran. Votre écran améliore la communication incroyablement, mais vous n'avez pas ces régulateurs des rituels d'interaction. Quand deux amis se parlent, par exemple là vous êtes en train de hocher la tête dont je sais que vous me donnez... Parce qu'avec les Google Glass ça va être encore plus... On peut se voir, Boris Cyrulnik, d'écran à écran quand même. Mathieu Potrebonneville. Oui, je voudrais faire remonter cette question des rapports entre psychiatrie et politique juste d'un cran dans l'histoire par rapport aux préoccupations très contemporaines d'Antoine Mercier. Dans l'histoire que vous racontez, il y a 68. Et dans cet événement 68, de cet événement 68, vous dites deux choses assez différentes l'une de l'autre. D'un côté, vous soulignez, je crois que c'est dans l'épilogue, que 68 a remis en cause socialement un certain nombre de modes d'exercice de l'autorité et que ça a été plutôt bénéfique dans la remise à sa place de la violence pour aller vite. Mais d'un autre côté, de l'intérieur cette fois-ci de la discipline psychiatrique, NIT 68 a entraîné un certain nombre de contestations très dogmatiques de la psychiatrie. Vous citez « Vol au-dessus d'un nid de coucou » et le mal que ça a fait à la psychiatrie parce que ça donnait une image parfaitement caricaturale. Vous rappelez ce mot de « fliquiatrie » qui était une manière de caricaturer là aussi la psychiatrie. Du coup, je me suis dit « Est-ce que 68 était un événement bénéfique dans sa remise en cause de l'autorité sauf de l'autorité du psychiatre ? » Je veux dire par là, est-ce que l'utilité de la remise en cause de l'autorité s'arrête aux portes de la psychiatrie ? Et cette question-là, elle a un enjeu qui est que dans la conception très extensive, très large que vous proposez du regard de l'intervention de la psychiatrie dans le monde contemporain, qu'en est-il encore ou de nouveau de l'autorité de la discipline ? Boris Hérouni. Alors, les deux grands bénéficiaires de mai 68, ça a été les femmes et les psychiatres. Pour une raison peut-être comparable, c'est un bouillonnement d'idées. On n'était pas clair, on ne l'est toujours pas beaucoup, mais on commence à prétendre avoir deux points d'explication. Mais c'était un bouillonnement, c'était une cellule souche. Sainte-Anne, à Paris, était une cellule souche où côte à côte, il y avait des biologistes qui découvraient des choses stupéfiantes sur les neuromédiateurs qui ont été nobélisés. La sculpture, le cerveau est sculpté par le milieu. Il y a maintenant plusieurs prix Nobel pour défendre cette idée. Donc ça, c'était une vraie victoire. À côté, il y avait la psychanalyse. La psychanalyse qui était une nouvelle manière, elle existait déjà, mais elle était confidentielle. Et à partir de mai 68, tout le monde s'en est emparé. Et quand on s'empare d'un concept, il part dans tous les sens. Mais ça a été quand même un bouillonnement d'idées. Donc, beaucoup de gens prenaient la parole de manière divergente, mais au moins, on pouvait tenter de s'expliquer. La psychiatrie est née à ce moment-là. Avant la naissance de la psychiatrie, je la date abusivement, en 71, c'est-à-dire les décrets qui ont fait les nouvelles formations, les nouveaux circuits de la psychiatrie, avant, les psychiatres n'existaient pas. On passait un diplôme de neurologie et on nous disait « Bon, maintenant que tu connais les trous de la base du crâne, il y en a 120, tu peux soigner un schizophrène. » Soigner un quoi ? Ça se passait à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on était complètement soumis à une vision neurologique de l'âme. Absurdité. On ne peut pas passer de l'un à l'autre, ce qui ne veut pas dire que le cerveau n'existe pas, ou l'âme. Et les psychiatres bouillonnaient, ça partait, c'était passionnant, passionnant, ça bouillonnait de tous les côtés et c'était la preuve de l'existence, de la naissance d'une discipline. Elle est encore en train de naître puisqu'elle passe son temps à changer et maintenant, ce qu'on est en train d'essayer de mettre au point, ce sont, dans les théories de la résilience, notamment dans les théories de l'attachement, c'est l'association de disciplines différentes. Et contrairement à ce qu'on nous disait il y a 40 ans, maintenant, les grands paquebots de la recherche, CNRS, INSERM, ANR, Agence Nationale de la Recherche, maintenant, recommandent de travailler dans une équipe pluridisciplinaire. Mais, individuellement, certains n'y arrivent pas parce que la pensée paresseuse, c'est une cause provoque un effet, une explication dogmatique. Alors que nous, effectivement, on a des bouillonnements, on a des approches, mais on n'est pas très clair quand même. Vous, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre qui regardait 50 ans d'histoire de la psychiatrie, comment voyez-vous ou comment regardez-vous l'apport des neurosciences, disons, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années et peut-être encore plus précisément depuis une dizaine d'années avec l'énorme progrès des nouvelles technologies en la matière ? Est-ce que les neurosciences s'incluent dans cette approche disciplinaire ou est-ce que vous voyez émerger une discipline qui reste encore un peu trop à part ? Alors j'ai fait un lapsus d'oreille et je ne sais pas si vous avez dit l'apport des neurosciences ou la peur des neurosciences. Vous prenez comme vous voulez. Je crois que les deux sont vrais, les deux sont pertinents. Alors, les neurosciences sont un bouleversement parce qu'on photographie, on filme, les traces, on appelle ça la tractographie, des impressions que votre milieu fait dans votre cerveau. Il sculpte votre cerveau. Votre manière de me parler laisse des traces dans mon cerveau. Dans le mien aussi peut-être ? Je me sens beaucoup mieux. Donc, ça veut dire que ça, c'est un progrès fantastique. Comme d'habitude, on va trop faire parler ce progrès. Comme d'habitude, on va trop lui donner un pouvoir trop explicatif. On l'a fait avec la chimie, on l'a fait avec la psychanalyse, on l'a fait avec la génétique, on l'a fait toujours. C'est partiellement passionnant, partiellement vrai, totalement faux. C'est passionnant. On voit comment le milieu sculpte le cerveau d'un bébé puisque c'est le moment où, au contraire, il y a 200 000 synapses par minute pendant les premiers mois de la vie. Il y a des décisions politiques, raisonnement systémique, des décisions politiques comprises déjà les pays d'Europe du Nord et le Brésil pour organiser une niche sécurisante autour du bébé et on voit, la neurosciences montre que si les bébés sont sécurisés au cours des premiers mois préverbaux de leur vie, leur cerveau fonctionne bien. Parce qu'une niche, c'est sécurisant, une niche ? Ça veut dire quoi, une niche sécurisante ? C'est pas les parents, simplement, non ? Non, c'est une niche et statistiquement, c'est la mère et le père mais si la mère n'est pas là, ça peut être une autre femme, ça peut être un homme. Vous parlez donc de personnes, vous ne parlez pas d'une niche de mettre les enfants dans des protections particulières, matérielles ? C'est une protection affective mais cette protection, elle est fournie statistiquement par la mère mais si la mère est morte, malade ou absente, ça peut être le père, ça peut être une autre femme, ça peut être une institution. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une niche stable, sécurisante et dynamisante. Et ce qu'on photographie dans les neurosciences, c'est que ces enfants-là, dès le dixième mois, bien longtemps avant la parole, ont acquis un attachement sécure. Ils vont fournir la population des bons élèves. Un enfant sur trois, pré-verbal, parce que sa mère est morte, parce qu'il y a la violence conjugale, parce qu'il y a la précarité sociale, parce qu'il y a la guerre, un enfant sur trois n'aura pas acquis cet attachement sécure. Il va fournir la population des mauvais élèves. C'est-à-dire que plus on fait la sélection scolaire, plus on entretient et même on aggrave l'injustice sociale. C'est-à-dire que là, on peut le photographier, mais là, je viens de tenir un raisonnement sacrément systémique. Mais on s'entraîne à raisonner comme ça. Et on constate, alors on va aller trop loin, par exemple, on voit que dans les maladies d'Alzheimer, on a rendu observable, manipulable, réfutable, c'est-à-dire, peut-être, j'espère scientifique, que même quand les malades d'Alzheimer ont perdu la mémoire des mots, on peut communiquer avec eux par la mémoire des gestes. Ils ont encore une richesse affective très grande. On ne les guérit pas, mais au moins, ils souffrent moins et la famille souffre moins. Et comme d'habitude, à partir de ce miracle technique, on va aller trop loin. Et maintenant, il y a des explications totalement neuroscientifiques. Par exemple, j'ai lu, il n'y a pas longtemps, une publication américaine disant qu'on venait de découvrir la zone cérébrale de Dieu. On peut aller très loin. Mathieu, Paul de Bonneville. Oui, pour reprendre la question sur le terrain politique, comment est-ce que vous, quelle relation est-ce que vous établissez entre ce regard très globalisant que la psychiatrie peut aujourd'hui porter sur toute une série de phénomènes et ce qu'un certain nombre de praticiens dénoncent comme la grande misère du secteur psychiatrique lui-même, c'est-à-dire les fermetures de lits, c'est-à-dire le fait que ceux qu'on appelait auparavant, peut-être qu'on appelait toujours les malades mentaux, mais aussi les pauvres, se retrouvent en prison davantage qu'en hôpital ou qu'en institution, etc. C'est quand même un drôle de contraste. Malheureusement, vous avez raison, les jeunes psychiatres sont bien plus ouverts que ceux de ma génération. On nous demandait de choisir notre camp, la biologie ou la psychanalyse ou la socio et de mépriser les autres. Les jeunes psychiatres sont bien plus ouverts et tolérants que nous. Ils s'intéressent à tout. Mais quel outil va leur donner notre culture ? Quel outil va leur donner nos gouvernements ? Cet outil-là, il redevient fermé. On recommence à fermer les hôpitaux. On recommence à donner trop de médicaments. Mais ça, c'est une décision psychosociale ou culturelle, alors que les jeunes sont très ouverts et désireux de faire une psychiatrie tolérante et d'engagement. France Culture, la grande table. Restez avec nous, si vous le voulez bien, Boris Cyrulnik, pour écouter la chronique de Raphaël Bourgois. Bonjour Raphaël. Bonjour Caroline, bonjour à tous. La chronique, c'est les idées au quotidien et le titre de cette chronique aujourd'hui, c'est construire une image de soi, l'importance du langage. Oui, résilience, ce terme, ce concept que notre invité du jour a aidé à vulgariser et donc passer dans le langage courant. C'est ainsi qu'en dehors de toute considération partisane, on a pu dire que le retour au premier plan de Nicolas Sarkozy était un bel exemple de résilience politique. La faculté de l'ancien président à revenir, à se reconstruire et à retrouver son état d'avant la défaite serait un exemple parfait donc de résilience. Pourtant, on sent bien qu'avec ce transfert, ah tiens, un autre thème marqué par l'histoire intellectuelle de la psychanalyse cette fois. Je disais donc, on voit bien qu'avec ce transfert, on s'éloigne du sens initial. La résilience suppose par exemple une expérience traumatique et on peut légitimement se demander si Nicolas Sarkozy a vécu 2012 comme un traumatisme. Mais passons. C'est toujours intéressant de voir comment une notion inventée dans un contexte intellectuel bien précis peut dériver en fonction des attentes de l'époque. Et puisque j'ai commencé cette chronique sur l'actualité politique, continuant avec un autre terme qui connaît un fort succès aussi scientifique que journalistique, j'aimerais vous parler de l'éthos. Alors l'éthos c'est une notion très ancienne. Dans la rhétorique d'Aristote, il constitue avec le pathos et le logos la triade de l'art de s'exprimer et de convaincre. C'est si vous voulez le caractère de celui qui s'exprime à la fois sa façon d'être et de se présenter, l'image que l'orateur construit de sa propre personne par le discours et par sa façon d'être pour asseoir sa crédibilité. Est-il vraiment besoin de dire à quel point le terme est utile aujourd'hui pour tout observateur de la vie politique ? Problème en prenant un sens commun et là, lui aussi, perdu de sa subtilité. La revue Langage et Société propose donc dans son dernier numéro d'essayer d'y voir un peu plus clair grâce aux articles de Yana Greenspan, elle m'excusera de probablement écorcher son nom, Yana Greenspan, Ruth Amossi ou encore Dominique Mingueneau, trois bons spécialistes de la question. Il s'agit aussi de montrer la nécessité d'en revenir aux sciences du langage. C'est un apport important de ce dossier. Réhabiliter le verbe qui disparaît souvent donne au jour derrière un intérêt presque exclusif pour le comportement. En devenant un objet central pour la communication, le marketing, la psychologie sociale ou encore la gestion d'entreprise, l'éthos, la façon de se présenter donc, a perdu ce qui faisait son intérêt une certaine façon de ne plus dissocier manière d'être et manière de parler. Langage et Société propose à la fois une approche théorique et une approche pratique en déconstruisant par exemple la façon dont les hommes et les femmes politiques façonnent leur image. On pourra ainsi lire des passages passionnants sur Ségolène Royal, François Hollande ou encore lui Nicolas Sarkozy avec cette idée l'image qu'on essaie de renvoyer n'est pas forcément celle qui est reçue. Ainsi, quand on veut paraître sérieux en politique, on peut vite être perçu comme quelqu'un de froid et de distant. Ce qui ressort, c'est donc qu'il ne faut pas confondre identité et présentation de soi et c'est ce que montre très bien Ruth Amossi dans son article. On est toujours en présence d'une construction plus ou moins consciente qui n'a rien à voir avec le reflet d'une identité. Toute prise de parole est alors une façon de retravailler ce que l'on en a déjà dit, une tentative plus ou moins heureuse de modifier le préexistant. On n'échappe pas aussi facilement à l'image qu'on construit de soi. On le sait bien nous à la radio. Merci Raphaël Bourgois. Une réaction ? Boris Cyrulny, qu'est-ce que vous venez d'entendre ? Eh bien l'image que je me construis de moi c'est que je suis grand, mince, blanc et chevelu. Ça c'est l'image que je me fais de moi. Est-ce que ça correspond au réel ? Je n'en suis pas sûr. On laissera les auditeurs se faire l'envoyer ils vous ont déjà vu. On peut aussi vous faire réagir sur deux aspects de la chronique de Raphaël. Le premier c'est qu'effectivement on fait dire n'importe quoi à un concept à partir du moment où il est popularisé. C'est vous-même qui l'avez dit d'ailleurs dans le courant de cette émission. À partir du moment on s'empare d'un concept il part dans tous les sens. Ça a été le cas du concept de résilience. Et puis deuxièmement peut-être sur l'éthos et taux-sétologie il n'y a qu'un pas. On n'a pas parlé d'éthologie et pourtant l'éthologie a occupé une place fondamentale dans votre vie. Alors ce que vous avez dit était passionnant et les linguistes effectivement nous apprennent et nous font comprendre beaucoup de choses. Citez-moi un seul mot qui serait rentré dans la culture sans dérivé. Vous n'en trouverez pas. Je sèche. C'est-à-dire que vous prenez par exemple le mot résistance. Si vous employez ce mot dans un milieu psychanalytique il n'aura pas du tout la même signification que si vous l'employez avec un électricien ou avec un mécanicien. Donc les mots ne prennent sens que dans leur contexte et non seulement les mots ne prennent sens mais la prosodie la manière de dire participe à la construction du sens. La rhétorique. Alors ça ce que vous avez dit ce qui est totalement vrai pour tout. Le mot gêne quand les gênes ont été découverts on les a mis à toutes les sauces. Le mot psychanalyse a été mis à toutes les sauces. Le mot hôte a tellement dérivé qu'il désigne autant celui qui reçoit que celui qui est reçu. Et on peut dire ça de tous les mots. Les mots sont des organismes vivants qu'on ne peut comprendre que dans leur contexte et dans leur histoire. Sur l'éthologie il faudra se reporter à votre livre les âmes blessées. Vous vous dites un mot Mathieu ? Non simplement pour dire que le mot de résilience ne se contente pas de circuler un peu partout. Il organise vraiment un certain type de relation entre la discipline psychiatrique et les questions sociales. Je crois que c'est un des termes un des termes connecteurs qui renouvelle le rapport de la discipline à son dehors d'une certaine façon. Boris Cyrulnik vous remercie avec les mains si on ne le voit pas à la radio. Merci beaucoup Boris Cyrulnik. Les âmes blessées c'est donc le titre de ce livre c'est le deuxième tome de vos mémoires qui paraît chez Odile Jacob. Merci.